Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le même spot à Gonesse comme d'hab. On essaie de rester un petit moment en espérant qu'il n'y a pas les forces de l'ordre qui vont passer. Aujourd'hui on se retrouve avec ce monstre de chez Suzuki GSX-S750, c'est la version 114 chevaux. C'est un 4 cylindres fourche inversée, elle est magnifique, elle est bien équipée. Il y a deux autres modèles qui existent de cette moto, une version GSX-S1000 et une version GSX-S1000F, donc une version un petit peu plus routière. Le 1000 jamais entendu parler, ça doit être un bordel je pense, niveau chevaux, je ne sais même pas combien il fait. Sa descendante à elle c'est la GSR750 qui est sortie en 2011, qui a eu un gros succès en France. Suzuki sont vraiment blindés avec la sortie de cette moto, il y avait eu la GSR600 juste avant. C'était ma première moto carrément, après je me tâtais à prendre la GSR750, je ne l'ai pas prise par la suite. J'ai pris plutôt sa concurrente de chez Kawasaki qui est la Z900. Il faut savoir que Suzuki avec la GSX-S750 est vraiment en guerre avec Kawasaki avec la Z900. C'est à dire qu'ils se font vraiment une petite guerre à vendre le roadster. C'est le même type de roadster, en gros c'est un roadster un peu sport, dynamique. Ce n'est pas un roadster de vieux papy, 114 chevaux. Suzuki après ils ont commercialisé en 2019 une version A2 de la GSX-S, qui est bridable, qui ne fait pas 114 mais 95 chevaux. Donc un peu moins exploitable mais qui reste très agréable à conduire je pense. C'est exactement le même carénage, c'est exactement les mêmes caractéristiques, juste qui est bridée. Celle-ci, la version 750 classique de 114, elle n'est pas bridable. Mais heureusement ils ont pensé aux jeunes permis, ils ont créé la version bridable en 2019 à 95 chevaux. Donc voilà, la bête appartient au frérot Briskai. Ça va quoi frérot ? Ça va et toi ? Tranquillement ? Bien. Donc les gars je vous laisse son Instagram, c'est un DJ, il fout l'ambiance. DJ Briskai. Déjà je voulais te demander, pourquoi en fait tu as pris ce modèle là ? C'est vrai que c'est un modèle qui n'est pas commun, tout le monde prend des MT-07, des bails un peu Yamaha et tout. Pourquoi toi tu as pris un GSX-S 750 en vrai ? Je ne sais pas, franchement je suis arrivé coup de cœur. Je suis arrivé chez Suzuki, je cherchais une bécane, j'étais plus parti sur un CBF de base. Après CBF je vois que je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, coup de cœur. J'ai mis une ligne ACRA, la chicane je l'ai raccourci, parce qu'au début j'ai enlevé la chicane mais vas-y ça faisait trop de bruit, trop de boucans. J'ai mis une chicane de Z-800, après j'ai mis top block. Super top block, important les gars, franchement pour tout ce qui est petites chutes et tout. Pour pas que le carter moteur Israel et tout, top block ou crash bar c'est la base les gars, je vous le conseille vraiment. C'est le premier truc que tu as mis sur la bécane ? Directement, directement il m'a dit top block, directement j'ai mis top block. Après support de plaque, je l'ai mis un peu après, c'est les gens ils me disaient ouais ça fait moche, ça fait moche, ça fait moche. Mais là vraiment la bécane du frérot elle est équipée, vraiment c'est ce qu'il faut équiper au minimum les gars. Support de plaque pour le style, ligne ACRA. Niveau du bruit et esthétique ça fait beaucoup plus beaucoup que le pot d'origine, parce que le pot d'origine c'est une botte de conserve dégueulasse là. Et top block pour la protection de la bécane un petit peu, pour pas avoir des frais de réparation trop élevés et vous mordre les doigts par la suite. Et niveau roue arrière, tout ce qui est wheeling et tout, tu tattes un petit peu ou c'est compliqué ? Vraiment légèrement, vraiment légèrement. Il s'est tard juste de faire le mariole on va dire, mais là on est sur un 4 cylindres donc 4 cylindres c'est très très compliqué. Après à l'avenir, je vais plus réfléchir, je vais partir sur un bicylindre. D'ailleurs j'ai appris à lever avec cette bécane, lever on va dire lever la roue avant, mais tu peux pas dire que tu fais un wheeling. T'as vraiment l'appel de sirète, l'appel d'embrayage, mais après pour la tenir c'est un peu compliqué c'est ça ? Très compliqué, c'est très compliqué d'ailleurs en plus ça se lève qu'en première, elle a pas assez de pêche pour se lever en deuxième. Donc tu mets première, après tu dois passer à la deuxième directe et c'est là que tu perds. Ok super, tu vas nous montrer un petit peu, je te laisse t'équiper et on voit ce que ça donne, à tout de suite les gars. Voilà, il est en plein apprentissage, c'est compliqué avec un 4 cylindres les gars, qui voudrait peut-être l'apprendre par la suite un traceur 700. Même sans parler de wheeling et compagnie, c'est vraiment super agréable à conduire, ça c'est vraiment pour envoyer, ça c'est vraiment tranquille, on peut s'amuser avec aussi. Et celle-là pour s'amuser, pour tout ce qui est roue arrière et tout, c'est archi compliqué les gars, c'est beaucoup plus compliqué avec un 4 cylindres qu'un bicylindre. Donc les gars, c'est parti, on va se tester le GSX-S750 de chez Suzuki. C'est un sacré petit bruit, allez c'est parti. Donc déjà prise en main, ça ressemble vachement au Z900, la même assise avec un gros réservoir devant, penché un petit peu en avant comme ça. Elle a une assise un petit peu plus sport, j'ai l'impression que je suis penché un petit peu en avant. Elle a quand même une assise plus sport que le Z900, même la selle passagère derrière, j'ai vu, est vachement rehaussée. 114 chevaux, elle est pas bridée, donc il y a un compteur super banal, basique, simple, pas besoin de plus. Le contour numérique, le rapport engagé à droite, les kilomètres heure au milieu, l'heure, la jauge d'essence en bas. Prise en main, ouais, t'es à l'aise. T'as les jambes assez écartées, j'avoue, comparé au traceur, t'as les jambes un peu écartées. Je sais que je le redis plusieurs fois, mais je retrouve grave la sensation du Z, vraiment ce côté roadster qui a la pêche, quoi. J'avais vu un article qui parlait qu'elle avait vraiment un bon freinage, on va tester ça, je vais me mettre à 50 en 3. Voilà, 50, je vais piler, attention. Ouais, 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 ça freine fort. Je pense que vraiment cette moto, c'est la gamme entre tout ce qui est roadster de base et sportive. Moi, je le vois comme un roadster sportif. Quand tu pousses la 2, la 3, après tu pousses à peine la 4, t'as même pas besoin de pousser la 5, il est déjà là. Ah ouais, c'est un truc de fou. Je vais essayer de la lever un petit peu. Tu m'as dit qu'elle se lève pas en 2, c'est ça ? Je lève en 1ère, après si t'arrives à passer à la 2ème, c'est bien. Vas-y, je vais tester un tout petit peu et je te rends ton bijou juste après. Salut. Ok. Il y a un truc qui est bizarre que j'avais jamais vu, c'est que le compteur, en fait, il est relié à la roue avant, je pense. Parce qu'à partir du moment où j'ai levé la roue, le compteur, il n'a pas pris de vitesse, il n'a fait que d'ampères, justement. Briska, je te souhaite vraiment que tu t'entraînes bien. Et vraiment, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est si tu peux prendre un bicylindre pour t'entraîner à faire des roues, tu vas voir, c'est le jour et la nuit, ça n'a rien à voir, tu vas kiffer. J'ai pas envie de lui donner tout de suite. J'ai envie de lui rendre en même temps, j'ai envie de prêter encore un peu, c'est bizarre. Je suis attaché à cette moto un peu bizarre, je sais pas comment expliquer. J'ai envie de te la rendre, Briska, il m'en même temps, je me dis attends, elle est bien en fait. Allez, je vais rendre la bête au propriétaire. Ça fait plaisir, merci ma gueule, franchement. GSX-750 de chez Suzuki, elle m'a fait transpirer. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu. C'est une bécane qui n'est pas commune, on n'en voit pas tous les jours, en tout cas moi, je n'en vois pas tous les jours. Suzuki, ils ont sorti un beau modèle, à pas négliger. Dites-moi dans les commentaires si ça vous aura plu la vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve pour une prochaine vidéo prochainement. Ciao les gars !